... On termine ce journal avec un clin d'œil aux artistes. Le froid inspire avec des cours d'eau, rivières et ruisseaux pris dans la glace et même une mine d'or pour les passionnés de photographie qui n'hésitent pas à mettre en ligne leur trouvaille. Richard Bone, Arthur John. A Plosa, dans le puits de Dôme, le temps s'écoule très lentement. A Champé, la couze Chambon suit tant bien que mal son cours. Avant de se jeter dans l'allié, prise entre deux eaux gelée. Moins dix degrés, moins huit, dans le meilleur des cas, en ce moment l'eau a tendance à se figer. L'eau, c'est précisément le sujet de ce site internet. Au fil de l'eau, Vernia s'intéresse à tous les cours d'eau de la région, même la Tirtaine, aux trois quarts souterraines, à droite citée. Les petits cours d'eau, suivant le cadre, suivant les couleurs, suivant l'endroit, suivant l'endroit où ils peuvent rejoindre un autre cours d'eau, ils sont tous intéressants, ils sont tous uniques. En ce moment, avec l'eau, c'est vrai qu'on a des conditions exceptionnelles, des paysages vraiment splendides. L'automne, les couleurs sont différentes pour les photos. L'été, on parle plus des lacs, parce que forcément, les personnes recherchent plus les lacs. Donc on a toujours quelque chose à dire et on a encore beaucoup de matière à voir et à explorer. Le site est né en 2009, l'idée de trois personnes passionnées par leur région d'origine ou d'adoption. Une région qui changera bientôt de couleur. La semaine prochaine, les températures devraient remonter et libérer les cours d'eau de leur emballe.